salut cramer salut ouloulou merci ouloulou pour le sub salut minceola salut tout to much merci pour le sub merci pour pour tous vos subs en début de live je suis désolé j'en ai vu passer mais j'ai pas la notif sur le portable étant donné que le chat ne s'est pas connecté donc n'hésitez pas à me les redire je vous remercierai encore en tout cas vous êtes sur la map pour pouvoir vous remercier et suivre les différents soutiens d'altisplay merci encore à tous ceux qui soutiennent d'ailleurs si vous voulez vraiment soutenir alors je sais qu'en ce moment c'est le c'est le september sur twitch c'est à dire que les nouveaux subs coûte moins cher mais si vous voulez vraiment soutenir altisplay passez plutôt par d'autres plateformes comme patreon ou libera paix ou kiss kiss bank bank ou tipeee parce que twitch prend vraiment une énorme commission c'est important de le rappeler c'est abusé bref encore merci pour vos soutiens j'ai plein d'annonces à vous faire d'ailleurs ça fait longtemps là que j'ai pas streamer et j'en profite oui exact exact merci beaucoup bxnx pour le sub pour le nouveau sub profitez-en pour le september c'est moins cher pour les nouveaux subs pour vous alors on va voir justement si le compteur de vitesses fonctionne c'est quand la prochaine sortie du match on va voir ce compteur de vitesses fonctionne ça c'est la grosse nouveauté vous me dites si ça change et là je vais aller sur c'est basto et rivoli oh incroyable il ya un gros décalage ou pas quand je m'arrête oh incroyable 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 oh c'est fou bah ça c'est ken bogarde qui m'a filé l'astuce c'est une application qui s'appelle rime irl que comme on a que richard utilise également et qui permet de traquer plein de choses donc j'ai installé ça et ça fonctionne du fait de dire le premier test que je fais ça marche donc c'est formidable on va pouvoir implémenter ça alors ça calcule également le nombre de kilomètres et l'autre truc c'est que si vous allez sur la map rime sur internet vous pouvez également voir les autres streamers qui sont live en même temps que moi donc c'est tous les streamers du monde qui peuvent utiliser cette application et vous pouvez tous les voir dans le monde entier alors à la map ne bouge pas par contre ah bah ça se trouve là attendez je mets à jour la map moi la map c'est encore à moi de la mettre à jour tac ça c'est chiant par contre que la map règle je crois que c'est comme c'est win c'est quelque chose comme ça donc oui et avec ken bogard donc là je vous me validez quand la carte fonctionne non là franchement ça va quand je me déplace c'est ok pour l'instant donc je vais y arriver avec ken bogard on a beaucoup échangé pour ceux qui connaissent qui fait pas mal de présentation au niveau des jeux vidéo principalement des jeux de combat à la free fighter et toujours pas à jour c'est chiant tac 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 ah oui je crois qu'il faut que je fasse comme ça comme ça comme ça comme ça et là il va me redemander à quelque chose comme c'est chiant il me demande pas au niveau de la géoloque allez je réessaye je crois qu'il y a un problème au niveau de la géoloque parce que le site normalement demande la géoloque mais là j'ai l'impression qu'il y a une merde ouais c'est ce portable là il commence à être foiré en termes de géoloque bon sinon je vais passer par la map de rythme donc voilà avec ken bogard on va essayer de faire des sorties pour aller sur le ROR vélo je l'ai motivé il est hyper chaud lui il a commencé à faire des streams en vélo en direct donc on va faire ça ensemble faire des grosses sorties la prochaine soit on va aller à l'aéroport charles de gaulle soit on va aller voir mickey soit on va aller à trappe plein d'autres endroits en fait on va suivre le réseau RER vélo on va faire ça ensemble ça va être vraiment sympa donc là il faut que je traverse c'est toujours la merde ici pour rejoindre la piste qui est à droite quel enfer à chaque fois avec les automobilistes qui coupent la route va aller à l'aéroport charles et à la machine pour ouvrir la machine pour ouvrir la machine à faire une fave de la machine à faire un autre voilà à l'aéroport charles d'aéroport charles d'extérieur bien enceintés bah ouais enceintés oui c'est ça ouais oui c'est ça ouais bah cool Justement, là, je suis en live. Dès le début, on a un stream snipe. Ok, super pour la map, merci. C'est vrai qu'ici, c'est l'un des problèmes avec les pistes cyclables françaises, elles sont trop petites. On ne peut même pas discuter avec quelqu'un à côté, c'est nul, ce n'est pas convivial du tout. Et quel est le sujet ? Là, je vais aller à Sébastopol pour montrer l'heure de pointe, justement, et le problème qu'il y a avec les piétons. Parce qu'à cette heure-là, il y a pas mal de problèmes au niveau des passages piétons, etc. Je vais expliquer pourquoi et comment on peut corriger le problème. C'est un petit peu le sujet que je préfère aujourd'hui. Au premier. Super. Au plaisir, du coup, de se recroiser. Oui, c'est vraiment. Allez, ciao. C'est tout ici, c'est pas le quartier le plus sympa. Salut Zank. Zank. Mais du coup, Zank, c'est Nico ? Tu t'es renommé encore Nico, c'est ça ? Non, non, la chapelle, c'est encore derrière. C'est encore vachement derrière. Là, on est à Stalingrad. Non, mais je pense qu'il y a des petits décalages au niveau du GPS. Ça doit être normal. Ça doit être normal. Ça doit être normal. On va voir. Je pense que c'est plutôt intéressant pour la longue distance parce qu'à Paris... On va voir. Oui, forcément. J'ai pensé à toi quand il était de retour. Incroyable. Je ne connaissais pas le bonhomme avant de te connaître. Toi qui m'a fait découvrir le bonhomme. Il est incroyable, Zank. Il me fait taper des barres de rire énormes. C'est une info furieuse. Oui, tu sais, à Paris, il y a beaucoup de... D'ailleurs, on va passer à droite le Maroc. On peut aller au Maroc, rue du Maroc. Oui, à Paris, effectivement, il reprend beaucoup de noms de villes du monde. Il ne faut pas s'étonner. Jean-Michel, premier degré. Salut, Azmé. Merci beaucoup pour le sub. Donc là, le fameux M12, on va pouvoir en profiter pour aller tout droit. Et après, aller à gauche. Salut, Gladys. Comment ça va ? Ah, et... Autre grosse... Je vais vous dire toutes les nouvelles au fur et à mesure. Donc là, en bas, tous les sèpes que vous êtes en train de faire, ça augmente la cagnotte pour Marseille. Parce que je vais aller faire du vélo là-bas. Si vous avez loupé l'info, en live, évidemment, on va vous montrer ça. Donc ça va être épique. Et je vais le faire en armure. Parce que là, c'était un... Je me suis dit, j'ai fait le troll sur Twitter. Je me suis dit, si j'y vais, ça pourrait être fun de le faire en armure. Non, parce que vu qu'il n'y a pas d'aménagement cyclable, autant montrer aux gens... Autant montrer aux gens qu'on a besoin de se protéger pour circuler à Marseille. Ah, sympa. Non, je vais y aller là, ce mois-ci. Je vais y aller le mois prochain, en octobre, en mi-octobre. Attends. On est en septembre, là. Oui, oui, en mi-octobre, je vais y aller. Ah non, non, mais je vais vraiment y aller en armure à Marseille. Alors, ça ne sera peut-être pas une armure, je vais voir. Ça dépendra de ce qu'on me prête sur place. Ou si j'en loue un, ou si j'en achète un. On va voir, à le mettre, comment je gère au niveau de l'armure. À la première vue, je vais avoir des contacts assez facilement sur Marseille pour trouver des farcés à trappe ou des conneries dans le genre pour pouvoir avoir une armure. Parce que je pense que ça peut être très drôle de montrer effectivement qu'on est obligé de se protéger pour circuler. Ça sera sur place, je vais éviter d'en acheter une. parce que j'ai vu les prix, c'est dans les 300 euros l'armure. Je dis, quelle connerie, il faut déjà que je paye mon séjour à Marseille et puis après, je vais me payer une armure de 300 euros. Surtout que là, ce mois-ci, no joke, il y a l'impôt sur l'impôt fiscal. Non, pas l'impôt fiscal, c'est l'impôt sur la propriété. Là, quand on appelle ça, on fait une maison. Si, c'est ça. Ça fait extrêmement mal. Et l'augmenter de 50% Ah, c'est ça, c'est la taxe foncière. Oui, taxe foncière. Quel enfer, la taxe foncière. Le foncier, le foncier. Oh là là. Ah, salut, Tuxan, merci pour le sub. Donc, la taxe foncière, elle a augmenté de 50%. Oh la vache. Ah, mais ça coûte si cher. C'est terrible. Donc, j'ai trouvé l'astuce. Quand je vais aller à Lyon, quand je vais faire mes voyages, maintenant, je vais louer mon appart. Je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai plus une qu'une. Donc, je vais louer mon appart. Tant qu'à faire. Et, je vais louer pendant les JO aussi. Là, les JO, je pense que je vais me faire une bonne culbute en partant à ce moment-là. Oh là là, le coup de poing à la gueule, ça fait plaisir. Ouais, ben, je n'étais pas ces années-là à Paris. Comme par hasard. Ah, mais je vais louer, laisse tomber. Là, je vais... Pendant les JO, je repars à Taïwan. Ça va me payer mon voyage à Taïwan, si vous vous rendez compte du prix des loyers à Paris. Bon, alors ici, observez bien au niveau des piétons et des passages piétons. C'est ce que je vais essayer d'illustrer. On voit d'ailleurs le piéton là qui voulait me laisser le passage sur un des endroits. Non, mais là, c'est fort. Il force. Il force. D'ailleurs, je regrette d'avoir plus mes gants coquets parce que j'avais tout de suite mal aux mains. Donc, au niveau des passages piétons, voilà, c'est le merdier. Là, par exemple, sur le passage piéton sur lequel j'arrive, moi, je n'ai pas de feu. Ce qui veut dire que vu que je n'ai pas de feu, je vais laisser passer les piétons parce que même si les piétons ont feu rouge là, ici, ils sont prioritaires. Et là, il y a beaucoup de cyclistes qui ne comprennent pas en fait cette règle-là. Moi, je dois avancer jusqu'à ce feu-là. Là, j'ai rouge. Donc, je dois attendre qu'il fasse ouvert pour pouvoir continuer à m'engager parce que là, il y a des véhicules qui vont arriver. Et il n'y avait pas de feu juste derrière pour m'indiquer de m'arrêter. Il faut que je respecte ce feu-là. Donc, je vais refaire une vidéo pour expliquer ça, ce conflit entre les piétons. Merci beaucoup, Richard. All sub. Et on va voir, effectivement, qu'au fur et à mesure de cette... Alors, c'est quoi ici ? C'est un boulevard. Au fur et à mesure de ce boulevard Sébastopol, on retrouve des configurations complètement différentes pour les piétons à chaque fois. Et ça rajoute énormément de conflits entre les usagers. Et c'est de ça que je vais parler pour essayer de clarifier. Il y a notamment des personnes qui disent que les piétons sont tout le temps prioritaires, même quand ils passent au rouge. Ça, c'est pas vrai. Et donc, je vais essayer d'éclairer le point là-dessus. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo que j'avais prise avec Not Just Bikes, Jason. Ah, tu sais. Hello. Ah, d'accord, ça va. J'ai eu du mal à trouver les piétons. Mais tu vas pas être en retard pour ton train ? Je prends celui-là. Ah, OK. En fait, c'est revenu en départ. Ah, merde. Quand je suis arrivé à Sanidad, en fait, c'est de nouveau à garder les pieds. Donc, tu vois, la Kramer, c'était un passage piéton. Ça. C'est le sujet que je suis en train de préparer. Peut-être que tu seras dedans, du coup. Oh, non. Ah, bah, si. Oui, si on me voit de deux, ça va. Tu me foutras. Ça, par exemple ? Ah, bah, attends, on va s'arrêter à droite. Mais toi, t'es pressé ou pas ? Non, t'es pressé. Parce que c'est vrai que moi, je fais mon programme. Je fais mon programme. En fait, si, si. En tout cas, je me fais plaisir que tu sois venu, là. Moi, j'ai vu que tu avais écrit dans le chat. Je me suis dit, bon, il va peut-être StreamSnipe, je ne sais pas. Là, je viens de relancer après un petit temps d'attente. C'est vrai que j'étais moyen motivé avec la vidéo de Lyon qui m'a demandé énormément de travail, de ressources, etc. Au niveau du taf pour relâcher ces contextes. C'est vrai, elle a bien fonctionné. Hier, elle a parté pas mal de gens à la balade. Ah, cool, cool, cool. Trop bien, trop bien, trop bien. C'est vrai que je n'ai même pas assisté à la balade d'hier. J'étais décalqué. J'aurais dû venir. J'ai compté qu'on était 24. J'ai peut-être mal compté. J'aurais dû venir. C'est cool. Ouais, c'était cool. C'était cool, il y avait du monde. Super, il faudra effectivement, je reparle de ça. Je voulais refaire une vidéo sur... J'ai recroisé un des organisateurs d'Okami avant-hier parce que j'étais allé à... Là, j'étais avec ma belle famille en fait tout le mois dernier et c'est aussi pour ça que ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je n'ai plus trop de temps pour faire les sujets et quoi. Enfin, j'ai essayé de me faire le... C'est compliqué. Oui, pour les streams, etc. Avec la belle famille, c'est complexe. Et là, je les ai raccompagnés à l'aéroport. D'ailleurs, ce jour-là, il n'y a pas de transport en RER. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'aller à l'aéroport Charles-De Gaulle en vélo pour montrer est-ce que c'est possible, est-ce que ça peut être une solution finalement d'y aller en vélo, est-ce qu'il y a de pouvoir se garer là-bas ? Pendant le confinement, il y en a qui l'avaient fait. Et là, je ne sais pas si c'est accessible. Est-ce que c'est obligé de prendre l'autoroute ? Non, non, non. Heureusement, j'ai regardé le tracé. Tu restes sur la départementale. La grosse départementale. Ça reste sale. Ce n'est pas fou, mais l'autoroute, non. On va éviter. D'ailleurs, dans le dernier live de Ken Bogard, il a pris un bout d'autoroute. Ah oui ? Je ne sais plus exactement. Il s'est planté un moment. Il suit, c'est quoi ? Ce n'est pas Gemini, non, c'est comment il s'appelle ? Garmin. Il suit Garmin et Garmin, il dit, vas-y, nickel, sur l'autoroute, c'est propre. De fois, ça va vite se tromper. Oh là là, horrible. Il arrive sur l'autoroute. Du coup, là, le sujet, c'est les passages piétons ? Oui, le sujet, c'est les passages piétons. Notamment, on va peut-être aller, je dirais, reprendre une vidéo au niveau de la rue comme on appelle ça, rue Renard. Parce qu'en fait, on a ce feu-là, ici. Ce fameux feu jaune, là. Le feu jaune, pignotant. Voilà, feu jaune, pignotant, que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et en fait, sur ces feux en particulier, il n'y a pas de passage piéton. Tu vois, il n'y a pas de couleur pour le passage piéton. Donc, les piétons, en permanence, sont prioritaires ici. Et le feu jaune, pignotant, je vais te demander de décaler, sinon je vais te mettre sur le YouTube. Pas de soucis. Et du coup, ces feux-là sont assez particuliers, sont assez nouveaux à Paris. Et ils apparaissent sur les endroits qu'on appelle des trottoirs traversants. Donc, à chaque fois qu'on va avoir ce type d'aménagement de trottoirs traversants, on ne va plus avoir de feu pour les piétons. Avant, il y avait des feux pour les piétons. On va juste avoir une priorité en permanence pour les piétons. Et c'est quelque chose qui est assez mal compris de la part des usagers. Là, ce n'est pas très flagrant parce que ça va être uniquement de la part des cyclistes, de ce côté-là. Mais le pire, c'est quand c'est sur la rue Renard et que c'est les automobilistes qui foncent pour pouvoir... Je vais aller voir ça, justement. Je vais le présenter. De toute manière, ici, quelle que soit la couleur du feu, les cycles passent. qui se font rappeler à l'ordre par leur béquille. Et voilà, là, le petit feu qui indique, en fait, juste que les autres intersections sont rouges et que toi, tu peux y aller en respectant les règles de priorité. C'est-à-dire que tu dois en plus respecter la priorité à droite, pas la priorité à gauche, mais juste la priorité à droite parce que les autres usagers, eux, doivent aussi respecter la priorité à droite. Mais c'est un merdier parce qu'à chaque intersection, ça change de logique, quoi. Après, c'est le problème de Sébastopol. Ouais. Sébastopol... Il n'y a pas de feu. C'est ça. Après, il y a le même problème, c'est l'évolu, à partir du Louvre jusqu'à Bastille, il y a des feux. Mais de Concorde, au Louvre, il n'y a pas de feu. Après, il y en a qui disent un cédé de passage ici, il aurait pu faire l'affaire. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que tu as un feu ici, là, qui est assez important, avec un flux assez important. Et juste mettre un cédé le passage là, ça veut dire qu'il faut remettre un cédé le passage là-bas. Je ne sais pas. Ouais, après, c'est géré par le feu qui le diras. Je ne sais pas, ouais. Merci beaucoup, Louis, pour le soutien. Bon, bah, du coup, on va aller à droite. On va redescendre, Sébastopol. Et on se retrouve encore une fois avec cet enchaînement de passages piétons. Ici, les passages piétons ne sont pas gérés par des feux. C'est-à-dire que même si les cyclistes ont le feu vert, ils doivent laisser la priorité aux piétons vu que les piétons, eux, n'ont pas d'indication. C'est vrai que c'est un merdier. Je n'ai pas compris. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des aménageurs qui m'ont dit qu'ils avaient regardé la vidéo que j'avais faite sur Sébastopol et corriger certains éléments, mais pas tous. Donc, c'est déjà ça. Et à première vue, je ne savais pas, mais Paris est vraiment à l'écoute des retours que je fais sur les vidéos. Donc ça, c'est déjà possible. Ici, ils ont même mis un M12 tout droit. Tu vas jusqu'où, toi ? C'est bon, on va dans ta direction et puis après, je continuerai. Non, après moi, je m'arrête. Ah, ok. Ah, c'est pas bon, ouais. Non, c'est pas bon. Ça t'éloigne, en fait. Quand je suis un recon, au temps de trajet, j'ai déjà besoin de fonctionner, je reste comme un peu. Ça marche. Là, c'est pareil. En fait, le passage piéton est prioritaire. Mais si moi, dans le flux, je m'arrête, il n'y a personne derrière qui va comprendre et on va me rentrer dedans. C'est ça qui est le problème. Je me suis déjà fait rentrer dedans par une trottinette justement à cause de ça. Je me suis arrêté pour la priorité justement et la personne derrière, non ? Pourquoi les gens sont arrêtés, là ? Il n'y a pas de feu, ici ? Ah, mais c'est trop ça. Il m'a dit ça parce que je l'ai rencontré à la TwitchCon, justement, la personne qui s'occupe en fait de Paris Jécoute et qui remonte les anomalies à Paris. Il m'a dit que c'était ça, quoi. Il se mettait derrière les vidéos et il regardait les points et des fois, il faisait remonter les éléments sans forcément que je contacte le service dans ma rue. D'ailleurs, sur Flandre, on ne l'a pas vu, mais sur Flandre, ils ont ajouté des M12 tout le long. J'avais fait la vidéo sur les M12 où je me moquais de la vie de Flandre. Ils ont tout repris. Il faudra que je le montre à la fin de live, ça. Donc, c'est du petit détail comme ça qui est assez... qui est assez rigolo. Oui, c'est bizarre. Je ne sais pas comment ça s'organise à Paris. Je n'ai toujours pas eu la réponse parce que j'ai eu un entretien avec David Béliard qui ne m'a pas répondu clairement sur cette question avec le cabinet de David Béliard et de David Béliard en personne et qui ne m'a pas répondu clairement sur qui faisait les aménagements. Je m'arrête par exemple parce qu'on a un feu et c'est complètement idiot parce qu'il n'est pas indiqué du tout, ce feu. Il n'y a personne qu'il comprend ce feu. Là, par contre, les piétons, eux, ils ont un feu à droite, mais pas ici. Il faudrait que je demande des royalties au niveau de Paris pour pouvoir faire ça. Pour remonter les problèmes, être payé à plein temps pour faire les routes. Et pourquoi tu repars ? Pourquoi ? Pourquoi tu repars ? Parce que je n'ai pas de logement. Ah, merde ! Donc, l'explication est simple. Ok, je rentre parce que je n'ai pas de logement. La tristesse. Et tu rentres comment avec quoi, quel train ? TGV. Ah, TGV ? Ah, tu peux choisir le TGV que tu veux ? Euh, plus ou moins. Ah ouais ? Si il y a de la place, en tout cas. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. T'as une carte spéciale ? Oui, j'ai l'abonnement TGV Max. Ah ! J'ai du coup permis de réserver des trams très limités. Attends, je vais m'arrêter pour saluer Jean Maciès. Merci Jean Maciès pour le raid. Justement, j'étais, comme vous voyez, je suis en vélo en Paris en train de présenter les différents aménagements cyclables. Donc moi, je fais ça. Je suis Altisplay. Et d'ailleurs, ça m'a fait énormément plaisir de voir l'engouement dernièrement de Jean Maciès à propos du vélo qui a testé le petit limo que je lui ai prêté. Ça me fait super plaisir. Pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le stream rapidement, il y a une map qui est en haut à droite qui vous indique où je suis. Il y a les subs. Ça, c'est les différents trucs que Jean Maciès vous rappelle assez souvent de pouvoir soutenir. Backseat, là, ça soutient Altisplay, ça soutient le fait d'aller à Marseille, par exemple. C'est le goal qui, en ce moment, est à Marseille avec une armure pour montrer effectivement que les aménagements cyclables à Marseille, ils ne sont pas jolis, jolis. Vous voyez souvent mes mains parce que je ne me montre pas trop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à dire que je me balade souvent à Paris ? Là, je vais après aller en banlieue les semaines qui suivent pour pouvoir montrer le réseau du RER Vélo. RER Vélo, c'est un itinéraire cyclable qui traverse toutes les Île-de-France. Donc, je vais présenter ça, présenter comment ça évolue. Oui, je vais aller à Marseille en vélo, tout à fait. C'était par rapport à ma dernière vidéo sur YouTube parce que je suis principalement sur YouTube. C'était un petit peu une blague parce qu'à chaque fois, les gens me disent « Va à Lyon, va à Lyon. » « Va à Marseille. » Et sur la vidéo de Lyon, je parlais justement de Marseille. Enfin, je ne parlais pas de Marseille, mais il y a beaucoup de personnes en commentaire qui me parlaient de Marseille et qui me disent « Va à Marseille, va à Marseille, va à Marseille. » Donc voilà, je vais à Marseille. Je ne sais pas si je t'ai remercié, mais merci encore Jean-Massier pour le RER, ça fait super plaisir. Donc, n'hésitez pas à Follot. Et puis là, on va continuer. Je présente les aménagements cyclables et les problématiques qui en découlent. Et j'allais présenter aujourd'hui l'avenue de Sébastopol, le boulevard Sébastopol, qui est à Paris, qui est l'un des axes les plus empruntés par les cyclistes. D'ailleurs, vous pouvez les voir passer depuis tout à l'heure. Il y a à peu près 10 à 15 000 cyclistes qui passent par là chaque jour. Donc c'est un flux qui est extrêmement important et il y a énormément de conflits avec les piétons. Et je voulais présenter ça, expliquer pourquoi on avait autant de conflits avec les piétons, à quoi c'est dû et comment on peut améliorer les choses en vous présentant l'aménagement et en vous expliquant ça un petit peu de manière pédagogique et en répondant bien sûr à vos questions. N'hésitez pas si vous en avez. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, n'hésitez pas à Follot et n'hésitez pas à Follot sur YouTube aussi. Important parce que YouTube, c'est ma... Ah oui, oui, on en parlait. Alors, oui, Grammeur, Grammeur, tu as... à peu près 900 spectateurs qui sont arrivés maintenant. Faire la promotion de TGV Max. C'est ça, TGV Max, ouais. Pour les moins de 27 ans, du coup. Et plus de 60 ans. Et donc, tu peux prendre le TGV quand tu veux, c'est ça ? C'est ça. Tu peux avoir 6 réservations en suivant une année. Ah, ok. Et... Et abandonner les autres, c'est ça ? Comment ça ? En fait, tu prends tes réservations, c'est ça, ouais. Soit tu les annules, soit une fois qu'elles sont passées, tu... Ouais, tout à fait. Ton nombre de réservations augmente. Et ça n'a rien à voir avec Wigo ? Tu peux prendre certains trains Wigo, mais pas tous. Ah, ok. Et par contre, l'emplitude horaire est plus réduite. Ok. Donc, en heure de pointe, c'est plus compliqué d'avoir un train. Mais typiquement, en semaine, ça va. Ah, ok. Mais par exemple, un dimanche soir où les gens vont, par exemple, rentrer chez leur famille pour rentrer à Paris, ça va être plus compliqué ou inversement. Ok, je vois, ouais. Mais en semaine, c'est assez facile. Non, mais c'est quand même vachement pratique de pouvoir changer comme ça. Parce que c'est vrai que moi, à chaque fois, c'est la panique. Par exemple, là, quand j'avais pris le Wigo, alors je ne sais plus combien j'avais payé pour le Wigo, mais déjà, ils me foutaient la pression sur le quai en me disant c'est l'heure d'embarquer, etc., allez-y, allez-y. Donc, tu vois, je vais sur le quai. Une fois que j'arrive sur le quai, tu as le contrôleur qui me fait « Vous ne rentrez pas ? » Je fais « Mais comment ça ? » « Vous avez le vélo, vous ne rentrez pas ? » Je fais « Mais je viens de passer le guichet. On m'a dit « Allez-y, allez-y, le train va partir. » Honnêtement, je n'ai pas compris l'histoire. Il a parlé de franchissement interdit. Oui, parce qu'en fait, moi, j'étais un petit peu à la bourre et ils m'ont dit, ils m'ont contrôlé le ticket et ils m'ont dit « Allez-y, allez-y, le train va démarrer. » Ça va passer les barrières ? Les contrôles, oui. Les contrôles, OK. Et ensuite, tu as paré de franchissement ? Après, je suis descendu sur l'escalator et en descendant sur l'escalator avec le vélo, j'arrive dans le train pour monter dans le wagon et là, le mec, il me dit « Non, non, vous ne rentrez pas parce que vous êtes trop en retard ou je ne sais pas quoi ou bien il n'y a plus de place à bord. » Je ne faisais plus l'excuse qui m'a dit « Ce n'était pas clair. » Et après, il m'a mis une amende de 60 balles pour franchissement irrégulier de l'accès. Et moi, je lui dis « Est-ce que c'est un problème avec le vélo ? » Il me dit « Non, non, ce n'est pas un problème avec le vélo, c'est un problème avec vous. » « Mais the fuck ? » « Mais comment ça ? » « Parce que les portes n'ont pas encore sonné. » Les contrôleurs inuits sont quand même très tolérants. Chez Vigo, je pense que c'est un service plus low-cost. Je pense que c'est low-cost qui est en tube fort. Il y a un tas de règles inutiles. Oui, mais je crois que j'étais l'un des derniers à passer. Il fallait se présenter 30 minutes avant l'embarquement. C'est ça. C'est le tout début, alors que c'est une règle qui n'a aucun intérêt. C'est ça, mais moi, j'y suis allé. Par contre, effectivement, je ne suis pas arrivé 30 minutes avant, je suis arrivé presque avant l'embarquement. Ils ont enlevé cette limite, je crois que c'est 10 minutes maintenant. Oui, je crois que je suis arrivé à la limite, limite, tu vois. Et donc, c'est pour ça pour me dire tu payes 60 euros, tu ne rentres pas. Sinon. Et donc, je vais payer et je vais faire une réclamation et la réclamation, ils m'ont envoyé chier. Donc maintenant, le chef de bord, il est OK. Je fais bon, du coup, plus jamais je prends Wigo, c'est mort. Tu imagines, ça t'a coûté plus cher que le billet ? Mais carrément, mais maintenant, je vais prendre des Inouïs ou je vais prendre... Je n'ai jamais eu de problème avec Inouïs. Ça va se soucier des bagages, le vélo, il n'y a pas de souci. Je n'ai jamais eu de problème avec Inouïs, je n'ai jamais eu de problème avec les compagnies espagnoles, avec les compagnies portugaises, avec les compagnies néerlandaises, avec les compagnies allemandes, avec les compagnies belges, WTF la France avec Wigo. À chaque fois, je suis avec mon vélo dans le train, aucune compagnie ne m'a jamais fait chier, aucune compagnie ne m'a jamais emmerdé quand je prends le train en l'empaquetant, etc. Là, Wigo, ils me cassent les couilles à ce point-là. Ce n'est pas normal. Voilà. L'intermodalité, on n'en est pas encore là. Bref, on va repartir un petit peu. C'est quand même que c'est vraiment cher des compagnies de 27 ans. C'est ça. Moi, je suis un petit YouTuber qui ne touche pas énormément d'argent. J'essaye de faire des économies quand je voyage dans Geneviève en prenant des économies de bout de chandelle comme Wigo. En me faisant chier en plus pour y aller parce qu'il faut que je prenne le RER pour m'amener à Babel Wed pour après prendre le train pour aller à Lyon. Tu ne l'as pas pris à Gardeloup ? Non. Ah, d'accord. En plus, je me suis vraiment fait chier parce qu'il faut que tu prennes un ticket supplémentaire. Massy. C'est ça, oui. Ah, Massy. Oui, oui. Il faut que tu prennes un ticket supplémentaire pour pouvoir aller prendre le Wigo et décaler. et il te taxe et je dis, allez, arrêtez, c'est bon. En plus, le mec, je lui explique que je vais travailler à Lyon, que j'ai besoin du vélo pour faire des shots parce que j'étais avec BFM. Je dis, j'ai besoin, je suis attendu par BFM, je ne peux pas louper le train. Il fait, vous garez votre train, votre vélo en station. Je dis, mais qu'est-ce qui n'est pas clair ? J'ai besoin du vélo pour faire l'interview. Comment ça se passe ? Le mec ne comprenait pas. C'est incompréhensible. Peut-être qu'il avait besoin de faire du chiffre. Oui, au moins, il a fait du chiffre et sa compagnie est très contente au vu de la réclamation que j'ai faite. Ah oui, on arrive là d'ailleurs à un passage piéton où de manière aberrante, je vais m'arrêter pour le piéton parce que le piéton, il n'a pas ce passage piéton d'ici à là. Il n'a que le passage piéton qui commence de là à là. En fait, ce bout de passage piéton, c'est ce que j'étais venu initialement présenter et c'est vrai que le raid est venu un petit peu au milieu. C'est ça qui est aberrant, c'est que les passages piétons ne commencent qu'au milieu de la chaussée. Ils ne commencent pas sur le côté droit. Très bizarre. Ah, et pour ceux qui se demandent, je ne vous entends pas, enfin, je ne lis pas le chat, je vous entends parler. Donc, si vous parlez, vous pouvez vous entendre. Je ne sais pas si quelqu'un peut parler pour faire la petite démo. avec le TTS. Voilà. Ah oui, c'est vrai que il y a des... Donc, voilà comment ça fonctionne un petit peu le TTS pour que je puisse vous entendre quand je suis dans la circulation pour ne pas perdre de vue surtout pour ne pas regarder le chat. sinon, c'est l'accident assuré si je regarde le chat. Les voitures sont très bien pressées dans le carrefour. Ça, c'est un autre sujet, je pense, qu'il faudra aborder par rapport aux voitures qui restent bloquées dans le carrefour et qui bloquent tout le monde. C'est pas vraiment la SNCF, c'est Wigo. Je ne sais pas si Wigo, c'est une partie de la SNCF, mais c'est une partie pauvre de la SNCF. je crois qu'il y a des deux. Ouais, ouais, ouais. Inouï et Wigo, c'est pas la même. Inouï, ils sont beaucoup plus sympas que Wigo. Inouï, j'ai jamais eu de problème. Oui, oui, Wigo, c'est autre chose. C'est ça, c'est le SNCF pas cher. Ah, il y a un autre truc, c'est qu'en tant que cycliste, vous pouvez emprunter le passage piéton. Ça, il faudra aussi que j'en parle. On va aller d'ailleurs sur d'autres endroits où on peut rouler sur le passage piéton parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont demandé est-ce qu'en vélo, on a le droit de rouler sur le passage piéton ? En fait, on a le droit de le traverser, ce passage piéton. Ah oui, et là, on arrive sur l'un des endroits qui est le plus problématique entre les cyclistes et piétons parce que là, en tant que cycliste, moi, je n'ai pas de feu. Je ne sais pas du tout quelle est la couleur feu-piéton. En même temps, je n'en ai pas besoin parce que normalement, je dois m'arrêter à chaque fois que je vois des piétons. Quand je vois des piétons, je dois m'arrêter alors que les piétons, eux, vont passer quand le feu est rouge à gauche. Mais moi, vu que je n'ai pas pas de feu, je dois les laisser passer et c'est là que ça crée des conflits parce que les cyclistes, ils ne vont pas s'arrêter. Moi, je dois m'arrêter alors que le feu est rouge. C'est complètement con. Mais vu que les piétons sont prioritaires, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu. C'est un passage piéton sans feu, madame. Bah si. qui ? Ah, c'est le... Bah non, je suis en quoi ? Non, je suis en 4G là. Non, c'est bon, non, c'est bon, ok, ok, ok. Ah, ok, ok, nickel, nickel. Non, désolé, pour la coupure, c'était terrible. Terrible, terrible, terrible. Ah oui, oui, c'est l'endroit qui est juste à côté que c'est de la merde. Ok, ok. Donc, ouais, en fait, c'est... Oh, il y a un passage là. Attendez. Ah, très bizarre. Ok, voilà. Bah merci d'être resté. Merci d'être resté si nombreux. Désolé pour la coupure. Voilà, là, c'est... Super. On est de retour. Et, oui, c'est les direct IRL. Ça arrive vraiment pas seulement que les coupures aussi hardcore. D'habitude, les coupures durent une minute, deux minutes grand max. Là, c'est une coupure hardcore parce que je n'ai pas compris la panne. Ah, là, il y a un truc intéressant justement pour le sujet au niveau des piétons, c'est qu'on arrive sur un feu clignotant orange. Feu clignotant orange qui veut dire priorité piétons. Et là, il y a beaucoup d'usagers qui ne comprennent pas le principe du feu clignotant orange et qui ne vont pas forcément laisser la priorité aux piétons. Je vois que tout le monde est passé. Eh bien, on peut y aller. Là, par contre, ce qui est bizarre, c'est que moi, je vais aller à droite. Par contre, je ne sais pas quand. Ah, il n'y a pas de marquage. Donc là, c'est la découverte. Voilà. C'est sympa ici. Le début de la piste cyclable, c'est... Il manque le marquage. C'est quelque chose. Oui, effectivement. On va y repasser parce que c'est un truc qui est intéressant à voir. À chaque fois, les feux orange clignotants sont très mal compris et qui doivent normalement laisser la priorité aux piétons. Donc, en fait, tout ce que vous êtes en train de voir maintenant dans le live, c'est des éléments qui vont se retrouver dans les vidéos YouTube que je fais. Et souvent, je crédite les personnes qui sont dans le live et vous pouvez voir vos propres messages sur YouTube quand je réalise mes sujets. Parce que le live, le chat, c'est une partie intégrante de mon travail. Ça montre... Oui, l'affichage de vitesse c'est décorrélé. C'est sur ce portable-là. Donc, c'est ce portable-là qui a eu des problèmes et celui-là, il n'y a pas eu de problème. Donc, le live a posé un problème au niveau de celui-là ou il y a eu un problème au niveau de la mémoire qu'on prend. Il n'arrivait pas à se remettre en route. Je ne comprenais pas. Et là, on se retrouve avec des bichons de cyclistes. Je ne l'ai jamais vu à Paris. Les bichons de cyclistes. Seulement, un peu moins d'un kilo. En fait, le setup en entier, il fait à peu près un kilo cinq. Je l'ai repesé il n'y a pas longtemps. J'ai deux portables qui sont sur le guidon dont je ne l'ai pas face à moi. J'ai la GoPro qui est en train de filmer les images. J'ai une batterie qui est dans le cadre du vélo que je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vrai que je ne vous ai pas vous montrer du tout à quoi ressemble mon settings. Oh, c'est bizarre ce feu. Il est à gauche. Il n'est pas pour nous, du coup. Les feux, ils sont obligatoirement à droite pour que ça soit pour les cyclistes. S'ils sont à gauche, ce n'est pas pour les cyclistes. En fait, si vous avez des feux de circulation, il faut qu'ils soient à votre droite. Pas de feu à droite, pas de feu du tout. Très bizarre. Je pense que ce n'est peut-être pas fini, l'aménagement. Le mec en vélo, il n'a pas dû comprendre quand j'ai dit « Ah, ce feu-là, il n'est pas pour nous. » Même les feux-là, ils ont des M12. Donc là, ils sont bien foutus. Il y a des feux pour les piétons. Ça veut dire que là, le passage piéton, je ne vais pas m'arrêter. Le piéton pouvait finalement traverser en respectant le feu. Pareil pour ici. Regardez. Les feux ici sont bien foutus. Feux rouges. Ça, il a été refait. Le boulevard, il a bien été refait. Il y a deux traversées piétonnes distinctes. C'est cool à voir, ça. C'est vraiment différent de Sébastopol. Je vais même m'arrêter pour le voir. Ouais, là, c'est vraiment bien foutu comparé à Sébastopol. On a le feu pour indiquer la couleur du passage piéton. On a... Peut-être que je n'ai pas pris le meilleur exemple avec le passage piéton qui se termine dans un arbre. Mais bon, après, ça, c'est des détails. C'est ce qui fait le charme de Paris aussi. Et on a le passage piéton qui en deux fois, avec le premier passage piéton, qui est là, qui nous indique bien qu'on peut traverser cet premier élément. Puis le second qui est un petit peu plus loin. Après, l'autre différence avec Sébastopol, c'est que les feux... Est-ce qu'ils ont des M12 ? Ouais, là, il a un M12 à droite. Donc ici, il n'y aura pas le même problème que Sébastopol. Non, ouais, c'est vrai que... Bon, après, je peux passer par là les handicapés. Oui, les handicapés, ils peuvent passer par là. Ils se débrouillent, les handicapés. Ils ont l'habitude à Paris. Entre les escaliers du RER, du métro, entre les potoirs qui ne sont pas la bonne hauteur, ils se débrouillent. Ils ont l'habitude, les handicapés. Ils ont la peau dure. Franchement, si tu es handicapé à Paris, que tu survis, GG à toi. c'est vraiment très dur. Il n'y a rien qui fait pour eux. Parce que moi, même, l'ayant été pendant plusieurs mois suite à ma jambe cassée, je peux vous dire ce que ça fait de vivre dans la peau d'une personne qui a du mal à se déplacer, c'est l'horreur. Tu ne peux pas te déplacer, en fait. Là, ce n'est pas trop mal. Ils ont mis ça à la même hauteur, justement, pour permettre aux personnes de la mobilité réduite de rejoindre l'arrêt de bus. C'est vraiment bien. Et c'est un indicateur également pour la vitesse au niveau des cycles. Je vais m'arrêter. Ah ben, il y a des... Hello. Ça va ? Enchanté. Ben, pareil, Altice. J'y vais. Je suis en live, du coup, au cas où. OK. Parce que des fois, il y a des gens qui n'aiment pas trop être pris en images, donc je préviens tout de suite. Non, ça ne me dérange pas trop. Ok, ok. Non, ça arrête très de brouillement. Non, il est sympa cette piste, là. J'étais en train de faire le tour, justement, pour présenter l'aménagement comparé à Sébastopol. C'est un peu le jour et la nuit. Oui, oui, oui. Mais par contre, quand c'était les travaux, c'était l'enfer. Oui, oui, bien sûr. Quand je l'étais, c'était rabattu. On était serré contre la voiture avec les... Si on se prend quelques mois de travaux pour avoir ça, ça fait plaisir. Non, non, ça fait plaisir, au niveau de la largeur, elle fait 4 mètres, à peu près, je pense. D'ailleurs, j'ai l'outil pour mesurer, je pourrais mesurer. Et non, c'est cool, franchement, ça fait plaisir de voir ça. Ils n'ont pas refait les mêmes erreurs que sur Sébastopol. Oui, oui. Et je pense que ça va être l'occasion, dans mon sujet, d'en parler. Parce que j'étais en train de préparer un sujet sur les conflits entre les piétons et les cyclistes. Et sur Sébastopol, il y a beaucoup de ceux qui ne sont pas indiqués. Il n'y a pas du tout de ceux qui disent aux cyclistes qu'il faut vous arrêter pour les piétons, il faut vous arrêter pour les laisser passer. la morale sur le fait que je m'arrêtais pour les piétons. Je ne sais pas qui c'était dans le live. Je ne sais pas si quelqu'un l'a reconnu, mais c'était une scène digne de Sandrine Rousseau. C'était what the fuck. C'est vraiment... Je m'arrête au passage piétons. Elle fait mais non, il ne faut pas s'arrêter. Je fais venez, je vous montre à quoi ressemble le feu. Il n'y a pas de souci. Elle revient. C'est incroyable. Tu fais quoi là ? Juste du vélo-taf ? Oui, je suis dans une association j'ai un personnage. Tu veux continuer un petit peu ? Oui, c'est pas tout. Oui, je vélo-taf. J'ai un cowboy, après j'avais un moustache. Oui, il est joli. Petit cowboy là. Un petit peu la flemme de chard. Tu as investi sur la bonne bête, pas sur Van Moof du coup ? Oui, Van Moof, je ne le sentais pas trop. Du coup, à tout le temps, il y a 7 ans. Là, je sors de la réparation. Parce que tu as du mal à l'entretenir toi-même ou c'est parce que c'est une assurance qui est dedans ? Je paye l'assurance à l'année. Il y avait un problème de fourche, je ne l'ai pas très bien, mais de conception. C'est une fourche carbone ? Oui, je crois. Du coup, tout petit problème de conception. Je m'arrête juste pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble au spectateur. Ah oui, oups. Tu as quoi ? Tu es en courroie ? Ça, c'est cool aussi. en courroie. Le moteur, il est à l'arrière ? Le moteur, oui. Non, le moteur, ah oui, il est là. C'est ça. Le moteur, c'est ça. Donc, c'est un single speed. Oui, single speed, aucune vitesse, aucun plateau. C'est la même chose que le vélo que teste Jean Maciès en ce moment, Limo, que j'avais présenté sur ma chaîne. C'est un courroie, pareil, avec moteur dans la roue arrière, ce qui fait du coup que c'est forcément du single speed, à moins d'avoir un moteur dans le pédalier et encore, je ne sais même pas si ça existe. normalement, les vitesses sont dans le moyeu si tu as des vitesses et le moteur dans le pédalier. Mais ça coûte beaucoup plus cher à produire et donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent mettre le moteur à l'arrière et faire du single speed. Mais oui, franchement, c'est agréable. Avant, j'étais sur un électrique mais un moustache qui était vraiment envoyé sec. Tu avais l'impression parfois d'être sur un scooter, tu vois. J'avais un peu perdu le... Oui, c'est bizarre, sur la flange, ils ne t'ont pas mis un garde-boue. Justement, en gros, le cow-boy qui a une application qui gère, ils m'ont envoyé une nouvelle fourche avec la mauvaise vis. Ah, merde. Et du coup, je vais y retourner chez le garde-boue dans le... D'accord. Ah, putain, tu as fait le garde-boue que c'est là, ok. Et du coup, j'y retournerai quand ils m'enverront la bonne vis pour remettre le garde-boue. Il y en a qui demandent combien il fait le vélo en poids. Je dirais 15 kilos. il est assez léger. Tu peux... Si tu veux, tu vois. C'est léger. Je précise que j'avais un moustache. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. C'était... Il fait plutôt dans les 18-20 kilos. C'était pas souvable. Il fait peut-être dans les 20 kilos alors. Oui, moi, je pars demain. Ok, d'accord. Pour moi, c'est léger. Celui-là, il n'est pas comparable parce que j'avais beaucoup de poids à l'arrière et les batteries et tout le bordel. D'ailleurs, je voulais le montrer au live, mais ça ressemble à ça. Il y a une batterie qui est là avec tout le matos, les deux portables qui sont là. Ça, c'est un DIY d'ailleurs. Je suis assez content d'avoir fait un DIY pour un support portable avec une petite vis, l'aimant, etc. Je crois que je leur en parle à Shepard. Les mecs, je vais faire un pop là-dessus. Ok. Bref. Du coup, tu en es content de ton petit cow-boy ? Oui, franchement. C'est quel modèle du coup ? C'est le C3. Il était en réduction au moment où je l'ai pris. C'était la fin de série. Ok. Il était un peu moins cher. Un peu de surtout. Bref, j'ai enchaîné des déménagements et du coup, j'avais le moustache, il fallait que je le descende dans une cave en sous-voil. Il faut toujours que tu le descends, là ? Non, maintenant, je suis dans un garage. Ah, ouais. Je suis à Paris dans le 15e, mais du coup, tu sais, je paye un truc Yes Park, ou tu le gares, je vois le 12 m² ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Tu as plein de racks à vélo. C'est ça. Donc, voilà. Mais, ouais, ouais, honnêtement, plutôt content et plus agréable que... C'est très agréable et franchement, ça se fait très bien, quoi. Non, très content. Non, il est sympa. Voilà, je suis reparti sur celui-là vu que j'ai prêté à Jean-Mathiel l'IMO. donc, je n'ai plus de vélo. Je n'en vois pas sur celui-là. Enfin, si, j'ai encore mon autre mule, le vélo électrique, le tout premier vélo que j'avais testé électrique, l'espèce de tank. Je ne vois pas. Ça ressemble à un tank avec un cahier des charges pas possible. Le mec, il s'est dit OK, alors, on va faire un VTT. Donc, on va faire un amortisseur avant-arrière. Mais tu me le fais pliant parce que j'ai envie de le prendre dans le télésiège avec moi. Par contre, tu me mets des routes fatbike, des bonnes grosses routes fatbike. Et électrique, je veux aussi. Mais l'électrique, tu le mets dans le cadre. Voilà, tu as cette espèce de décharge technique chelou d'un mec qui aime bien faire du vélo à la montagne. OK. Et tu te retrouves avec ça dans le milieu urbain. Par contre, je ne comprends pas, ils se sont mis aussi un plateau avec 3 vitesses sur le plateau et une cassette avec 11. Donc, je n'ai rien compris. Donc, tu te retrouves avec un panel de vitesses incroyable sur un vélo électrique. OK. Je suis sur YouTube. À le jour. Attends, il y a tous les joueurs. Incroyable. Bon, en tout cas, racheter. Écoute, se partager. Ouais. Donc, j'ai hâte de pouvoir présenter là ce petit aménagement sur YouTube. Bon, salut. On peut bien. C'est qui le cycliste qui est passé là? On enchaîne avec les viewers. Il va avancer en pouvoir tester la vitesse du vélo. Donc, ce serait bien d'aller. Voilà. Je sais que j'accélère un petit peu. Comme ça, vous allez voir la vitesse en temps réel. Et on va pouvoir refroidir un petit peu la cam comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Eh. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est rare ça, les cyclistes qui respectent les peaux rouges. En fait, oui, il y a des bonnes consignes. Avant, j'ai eu quelques petits rouges, pas trop à fond. Je pense qu'ils suivent. Il faut faire un exemple pour tout le monde. Et du coup, c'est plus chill maintenant ? Ça change quoi, finalement, de nous respecter pour toi ? Ça va prendre un peu plus de temps, c'est sûr, mais... C'est un bon exemple aux automobilistes. Ah, trop cool ! Incroyable ! J'essaie d'avoir un peu plus de respiration. C'est vrai que pour moi, ça m'a vraiment permis de rouler beaucoup plus chill. Plus relax, détente. Moi, je peux rouler vite, mais en trop feu. Ça permet de respirer les feux. Récemment, ce que j'ai vu, c'était des... Très sympa ton rac à l'avant. Les seaux de vent pour ne pas faire tignoter, etc. Donc, j'ai arrêté de faire ça. Oui, t'as aussi vu la vidéo. Bon, après, la police s'en fout. Qu'ils mettent les guillots dedans ou pas. C'est juste faire chier les autres, quoi. C'est... C'est Cameron Price. Je vous ai fait un commentaire sur... On a parlé de... ...le... ...puree-puree-puree-puree-puree-puree-puree-puree-puree-puree-puree-puree-puree-puree-puree-puree. Ok. Je vais aller voir ça, alors. Non. C'est pas... C'est pas fini, là. C'est pas un propre tourner. C'est... 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 Ah, mais je vais aller voir ça. Tu y vas, toi ? Bah... Boularen, là. C'est où, ça ? Boularen, euh... En tout sud. Mais... Mais tu passes par là ? Tu passes par le nouvel aménagement, là ? Euh... Ou pas du tout ? Oui, 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 on va voir. Ah, quoi ? Ok, d'accord. Bah, je te laisserai là-bas, alors. Je vais aller voir ça. Euh... Normalement, en fait, j'habite à Châtenay. Ok. Quand tu es au Parc de Sceaux, je prends le coulis vert. C'est beaucoup plus tranquille. Ah, je suis en live, au fait. C'est pas prévenu. Ah oui, pas prévenu. Si jamais ça dérange la cam ou quoi. C'est pas ça prévenu. Mais c'est fou, euh... Les germes, euh... Les ancillants que vous croisez, euh... Ah ouais, donc c'est en permanence. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Les gants. Ah oui, bah ça toujours. Les gants, c'est ce qui me protège le plus en cas de chute, hein. Mais ça dépend de la vitesse. C'est vrai que là où je me suis dit, je vais rouler vite. Parce que justement, je me suis mis une application qui permet de voir la vitesse en direct à laquelle je vais. Sur le live. Jamais chuter chuter à Paris. Alors, California, oui. Ah ouais. Ah, toi tu viens de Calif. Ah, je suis à Calif. Ah, trop bien. D'ici, c'est que jusqu'une fois, j'ai entendu, euh... Le mec qui est pas fait gaffe, il est tombé à droite, il est en droit. Et lui, il m'a dépassé, il est tombé à droite. Ah ouais, la fameuse question. Et euh... Non, non, non. Tranquille. Il est pas blessé. Bon, vas-y. Je crois qu'il est allé. En fait, t'appuie. C'est aussi par rapport à la carrure, hein. Sincèrement. Ah ouais. Le mec qui voit un rugbyman arriver, il fait, ok, ok, c'est bon, chill, chill. Pas trop bien, pote. C'est ça. Calme, calme. Ça dépend effectivement des personnes, quoi. C'est vrai que moi, j'ai pas souvent de problèmes. J'ai une voie plutôt grave. Et je suis assez grand. En fait, je suis pas assez bien français. Ouais, franchement, tu t'en sors vachement bien. T'as un accent, c'est sûr, mais tu t'en sors vachement bien. C'est juste pour calmer une situation qui peut se présenter. Et t'es en auto aussi, ouais, ouais, forcément. En fait, avant, j'étais très très normal. Ouais. Et je suis enlevé avec le boulot. Je voulais laisser le genre. Et je suis un peu habillé. Genre, j'ai eu des couleurs. Mais j'ai eu des couleurs. C'est vrai que là, t'as senti tout la petite ride. Le lycra. Toutes ces pauvres vélos. Non, franchement, là, il y a des nouvelles pistes. C'est cool, ça. C'est tout nouveau. C'est grâce à vous. Ouais. Ah bah tiens, là, il y a un peu où on peut passer. Les gens ne connaissent pas. Ah, ils l'ont ajouté. Ouais, ils l'ont ajouté, le M12, là. Je me suis dit que chaque jour, c'est les autres. Tu vois, maintenant, tu pourras le passer légalement. Parce qu'en fait, ils sont cyniques. Ouais, ouais, ouais. On a rien à droite, quoi. Non, mais je pense qu'ils font l'aménagement et ils rajoutent après. C'est aussi pour ça que c'est important de leur signaler. Non, il n'y a pas de pistes. 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 Non, il n'y a pas de pistes qui descendent. C'est pas très clair. Ah oui, au milieu de la route, là. Je crois que ce n'est pas fini. Non, non. Il n'y a pas vraiment… Ils ont disparu. Non, ici, c'est bien. Il y a des petits détails comme ça, là. Des espèces de boudins au milieu. Ça, ça permet de limiter les véhicules qui coûtent trop court. Si vous ne faites pas gaffe, c'est sûr que… Ah oui. Ils vont peut-être ajouter un plot sur boudin ou quelque chose qui vont permettre de l'indiquer. Tu finisais ? Oui. Tu peux aller un peu plus vite ? Ah, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Je dois être à la maison… Pas de soucis, pas de soucis. Va à ta vitesse, va à ta vitesse. Je suis, je suis. Ok. J'ai l'habitude de rouler. Oui, j'ai vu, ouais. Roule comme tu roules, ne te prends pas la tête. Ah bon, c'est 50 km ici, on peut accélérer. C'est assez bien ça. Ça, c'est un vélo quotidien ? Ça, c'est mon vélo quotidien, ouais. C'est mon vieux des 4 que j'aime beaucoup. Très agréable, qui roule bien. Très confort. Petit guidon, qui permet de passer à travers la circulation. C'est bon Kramer, tu as réussi à avoir ton train ? Désolé, c'est vrai que je ne vais pas dire au revoir Kramer. Tu vas tout droit là ? Ah ouais. C'est vrai que là, c'est mal foutu pour la traverser. C'est vrai que là, c'est moyen. Je pense qu'ils ne vont jamais améliorer cette plafour. C'est encore en transition ici. Je pense qu'ils vont récupérer les Contralés. Tout ça, il faut qu'ils pètent. En fait, tout le monde s'engage quand il n'y a pas de traces. C'est l'enfer. C'est près d'ici que tu m'utilisais ? Non, ce n'est pas ici. Pardon, c'est vrai. Je vais aller là-bas, je vais faire le retour. En fait, c'était un plaisir de te rencontrer. Avec toi aussi. Roule bien. Merci. Je pense que ce n'est pas la caméra qui chauffe. C'est ce portable-là qui est dans la protection et qui a très chaud. Il va falloir que je trouve une solution pour ce portable-là qui est en chaud. C'est ce portable-là qui prend chaud. C'est ce portable-là qui prend chaud. L'application rame à balle. C'est la housse qui retient la chaleur. C'est la housse qui retient la chaleur. Je ne vois pas comment je peux l'améliorer. C'est bien. On va faire de la vitesse. Cool, cool, cool. On va pouvoir refroidir. On va pouvoir tester l'appui de vitesse. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On va pouvoir tester l'appui de vitesse. On va pouvoir tester l'appui. Il y a des dangers partout à droite à gauche là. Qu'est-ce que c'est que cette merde ici ? C'est pas bien là. Je pense que c'est un peu un avant-goût. D'accord. J'ai pas le droit de faire ce que je viens de faire là. C'est pourquoi j'étais face à un bus. Je vais boire de l'eau un petit peu là. Parce que parler en même temps qu'on fait du vélo, ça déshydrate. Je vais faire une belle petite descente là. Ça va faire plaisir ça. Si on trouve une fontaine, je vais refaire le plein de la bouteille. Je viens de la vider d'un trait. Un cycliste ? Un cycliste ça ne consomme pas d'essence mais alors qu'est-ce que ça boit ? De l'eau ? C'est dingue ! Allez on est parti ! Donc là l'astuce c'est de trouver un autre cycliste et d'aller lui sucer la roue. Je pense que c'est un agile pour le faire, tout à l'autre. C'est du 앞 sans mal C'est un Mais il avance vite, là, le bougre. Alors, la piste cyclable est où ? Ok, aménagement cyclable obligatoire. Ok, sympa l'aménagement cyclable obligatoire. C'est ça l'aménagement ? D'accord, d'accord, d'accord. Bon, alors, il est là, le nouvel aménagement première vue. En vrai, c'est pas mal. Ils ont mis des petits poteaux ici. Ça, c'est un détail à chaque fois, les poteaux, je les répéter souvent, mais ça permet d'éviter que les automobilistes tournent directement sur les cyclistes. Parce que normalement, le virage, ils le feraient plutôt au niveau de la canette, là. Les automobilistes débuteraient le virage au niveau de la canette, passeraient... Et écrabouillerait le petit cycliste, là, avec les poteaux rames. Comme ça, je préfère largement avoir autour de moi des cônes qui me protègent. Je me sens un peu plus en sécurité. Enfin, des capus de cônes et des voitures blanches qui me foncent dessus. Donc, l'ancien aménagement cyclable était là. Là, on se retrouve dans la voie bus. Et c'est ce que je disais, je pense qu'ils vont faire la piste cyclable ici. D'ailleurs, j'avais fait le sujet sur YouTube à propos de la Porte d'Orléans. Parce que le compteur cyclable sur la Porte d'Orléans, je n'est pas là. Oui, mais le compteur cycliste, il est là, en fait. Donc, si vous regardez les statistiques au niveau de la Porte d'Orléans, au niveau du nombre de passages de cyclistes, il va compter uniquement ces passages qui se passent là. Là-bas, ce n'est pas considéré comme un aménagement cyclable. Donc, ça ne comptera pas dans les stats. C'est pour ça qu'on peut tirer la conclusion qu'à Porte d'Orléans, malgré les travaux, il n'y a toujours aucun cycliste qui passe. Parce que les cyclistes ne passent pas par là. Non, ils ne comptent pas les bus. Il y a une différenciation entre les bus et les cycles parce qu'ils comptent uniquement la masse au niveau de métal de deux éléments. C'est-à-dire qu'ils comptent au niveau d'une masse métallique de deux pneus qui passent et au-dessus de 4 km heure. C'est-à-dire que les cyclistes qui sont à l'arrêt ne sont pas comptabilisés. les trottinettes ne sont pas comptabilisés parce qu'ils n'ont pas de grosses roues en métal. Les biporteurs ne sont pas forcément comptabilisés parce qu'ils ont des petits trous. Il y a plein 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 de cyclistes finalement et de bus à l'arrêt. Le compteur était là bien avant cette rénovation. Et ils ont décidé de faire passer cet aménagement temporaire. Ici, on va voir plein de vidéos. Là, je vais m'arrêter parce que je ne vois pas du tout ce qu'il y a derrière la camionette. Il y a un véhicule gros carré. Pour les cyclistes, c'est des losanges. Et pour les autres, c'est des gros carrés pour pouvoir capter le nombre de passages. C'est une nouvelle piste cyclable. Il y a un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Et après, je vais aller sur les volées. C'est bon, on est de retour. Là, maintenant, la conf est un peu plus stable que tout à l'heure. Le portable est un peu moins chaud. Désolé pour la qualité du stream. Normalement, il n'y en a pas autres. C'est assez galère ce soir. Là, c'est bien. Il pourrait mettre un bus. Ce serait pas mal. Là, je fais du standing. Ah oui, par rapport à ce que vient de faire TX. C'est assez galère. C'est assez galère. En fait, vous avez des actions. Le bruit autour de moi, c'est infernal. Infernal. Donc, je disais, vous avez des actions. Par exemple, M12 comme vient de faire de XMPX. Ça, ça ajoute des petits panneaux sur la carte. Et ça permet de signaler à Paris les endroits où les petits aménagements M12 pourraient être mis en place. Les aménagements M12, si vous ne connaissez pas, c'est des petits triangles au niveau des intersections, de certaines intersections qui permettent de passer le feu même s'il est rouge. Alors, je n'aime pas du tout la piste comme ça. C'est nul. Tu sors d'une voie, tu reviens sur une autre, alors que tu aurais pu continuer tout droit. Voilà, c'est ça les M12. C'est les petits triangles qu'il y a là, sur le verre droit. Il y en a un autre d'ailleurs qui a été mis en place il n'y a pas longtemps en face. Ah, mais c'est parce qu'ils ont refait la piste. Ils ont rajouté ce M12 manquant là. Et donc, pour en revenir à la carte, quand vous faites point d'exclamation M12, on va dire que c'est un petit peu la fonctionnalité magique d'Altisplay. C'est que moi, j'ai un contact avec la mairie de Paris qui me permet de leur remonter ces différentes anomalies, là où je pense qu'il pourrait être intéressant d'aménager des M12. Et ensuite, la mairie de Paris vérifie. Et ensuite, ils vérifient si mon signalement est OK. Et après, ils mettent en place le CM12. Alors, c'est loin d'être systématique. Mais au moins, ça permet de faire une liaison avec Paris et de permettre d'améliorer ce réseau cyclable. Ah, le taxi me colle au-dessus là, c'est insupportable. Il y a quelqu'un qui s'est encastré dans la piste cyclable. C'est nouveau, il découvre un petit peu… En tout cas, là, l'enrobé, il fait plaisir. C'est un vrai billard ici. Et là, il y a un M12. Donc là, j'ai le droit d'aller à droite. Donc, je vais m'engager dans le carrefour pour aller à droite. Et vu qu'il n'y a plus de voie à droite, bon bah, je vais tout droit. C'est un petit peu l'astuce. Quand ils ont fait l'aménagement et qu'ils n'ont pas pensé à tout, on joue un petit peu avec les règles. Donc là, c'est une piste cyclable conseillée ici, mais je vais quand même l'emménager. Voilà, là, on est un peu plus cool, même si c'est vraiment pas agréable. Regardez, on est obligé d'aller à droite, à gauche, faire des bifurques. Mais on est... D'ailleurs, regardez derrière. Là, si les cyclistes en fait passent à droite, là, pas comptabilisé. Uniquement cet endroit-là est comptabilisé. Vous voyez, c'est comme ça qu'on reconnaît les endroits cyclables. Alors, si une voie bus n'est pas marquée autorisé cycliste. En fait, les voies bus, il n'est jamais indiqué autorisé cycliste sur les voies bus. C'est purement implicite. Et après, ça, ça dépend uniquement des différentes villes. J'ai pu lire sur à Paris que c'est toléré par la préfecture. ... ... ... Ah, il a dit quoi ? Autorise taxi, il l'a dit. je comprends pas la question alors le voie de bus c'est pas marqué autorisé au taxi oui mais c'est ça c'est par défaut les taxis peuvent utiliser les voies de bus ouais c'est ça exactement c'est la préfecture de police de Paris qui les tolère il n'y a rien au niveau du code de la route qui accepte les taxis sur les bus ah non non dans ma tête c'était clair je parlais du taxi mais pour les vélos c'est encore autre chose les vélos ils sont acceptez parfois sur les voies bus il faut bien vérifier deux choses il faut vérifier s'il y a des pictogrammes vélo sur la voie bus et l'emplacement du pictogramme vélo si le pictogramme vélo est au milieu c'est à dire que la voie bus est étroite et donc vous restez au milieu si le pictogramme vélo est sur le côté droit ça veut dire que la voie bus est suffisamment large elle fait 4,20 m et qu'elle permet au bus de faire des départements et donc là les sites doivent tenir leur droite et également un sigle en dessous du rond bus obligatoire qui indique que les sites peuvent utiliser cet aménagement il faut qu'il y ait tous ces éléments pour que vous puissiez emprunter une voie bus mais les taxis eux de manière à comment on peut appeler ça un peu de site oui c'est ça on peut faire un principe pour utiliser les bus parce que l'affecto de police c'est la place entière quelque chose qui est toléré et il y a même des villes qui autorisent par exemple les scooters électriques sur les voies bus ou par exemple à Amsterdam les scooters de 50 cm tube sont autorisés sur les allégements stabilables et voies bus mais de manière très drôle à Amsterdam plutôt même aux Pays-Bas en général il y a rarement des scooters et quand on voit des scooters c'est plutôt des personnes qui se déplacent à deux ou qui vont déplacer quelque chose sur le scooter qui vont vraiment avoir besoin de leur scooter parce qu'à Amsterdam ou plutôt aux Pays-Bas parce qu'à chaque fois je dis Amsterdam mais c'est plutôt les Pays-Bas en général et d'ailleurs je vais faire une vidéo là-dessus sur les Pays-Bas prochainement parce que je suis allé et ils donnent d'utiliser les aménagements ils donnent envie aux usagers de prendre le vélo pour se déplacer et c'est complètement différent en France les usagers n'ont pas spécialement l'envie d'y aller sur les aménagements ils y vont et d'ailleurs je ferai une interview avec Jean Massier prochainement ah c'est le président ça donc si le live coupe là ça va être le président qui fait couper le live ah bah non c'est des urgences souvent quand vous voyez des motos comme ça qui font en deux de front rapidement c'est un convoi qui passe et assez souvent non non c'était pas le président là c'est juste les urgences mais assez souvent quand il y a deux motards qui passent à fond comme ça ils ouvrent un convoi et derrière s'il y a des voitures noires à peu près 4 ou 5 vous êtes sûr que c'est le président et dans une grosse voiture il y a le c'est ce qu'on avait découvert pendant un live il y a un brouilleur wifi et donc ça fait sauter toutes les connexions environnantes pendant le temps de passage du président donc c'est pour ça que la van quand le live coupe c'est que le président n'est pas loin ou un ministre ouais et en fait ce brouilleur wifi c'est pour éviter qu'il y ait des déclenchements de bombes à distance ça sert à éviter les explosions à distance c'est un brouilleur brouilleur complet un wifi 4G pour éviter les connexions et pour éviter les délanchements 4G c'est pourvu C'est parti ! Si j'arrive à le tenir, on va essayer de le faire. Mais ici, il y a ce qu'on appelle une onde verte au niveau de l'aménagement. C'est-à-dire que quand ce feu va passer au vert, je vais foncer comme une balle. Et normalement, je vais arriver jusqu'à Sebastopol en ligne droite, en feu vert, sans jamais m'arrêter. On va voir s'ils l'ont changé ou pas. Suspense. Let's go ! Allez, on accélère. Il faut que je tienne une bonne allure. Elle est à 30, je crois qu'elle est encore à 30 lampes vertes. Alors, on va faire assez attention. C'est clair. 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 Allez, on avance là, c'est déjà vers devant. C'est parti ? C'est parti ? Oui ! Ah mais la gauche c'est cyclable que je ne l'ai pas vue, c'est mal foutu ça. Il y a plein de cyclistes qui ne voient pas la piste cyclable qui est sur l'autre côté de la chaussée. Et là ça passe au vert, non ? Ah je suis un petit peu en avance. Elle devrait passer dans 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, what the fuck ? Ok. je suis déçu ah ça m'a l'air passé en vert devant en fait on est sur une onde verte l'onde verte l'avantage c'est de continuer dans le flux de circulation comme là le feu il passe au vert c'est ça l'avantage si je passe le M12 de moindre c'est 걸로 alors on innage donc on veut ça j'ai passé Ah oui, il y avait une piste de vue à faire à gauche, va-t'en bouger. Je vais repartir tout à l'heure. Je pense que ce sera suffisant. Je vais voir quand je ferai la vidéo, mais je pense que ce que j'avais filmé, ça sera horrible au niveau du Wi-Fi, enfin au niveau de la 4G, pas trop. Pareil, là, les cyclistes ne comprennent pas que l'aménagement cyclable est là. Ça manque de clarté. Ici, c'est en Bidire, en plein milieu. Et à gauche, c'était en Bidire tout à l'heure, oui, tout à fait. Ça met du temps à rentrer dans les habitudes, je pense. Exactement, Lucan. Je vais voir là, par contre, s'il y a une fontaine, parce que j'ai qu'il y a hyper souvent. Je crois qu'à gauche, il y a ce qu'il faut. Je vais aller à gauche. Je vais aller à droite. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est double sens de circulation cycliste, bidirectionnel. C'est vrai que si j'utilise du jargon, vous me le dites et je vous explique qu'il n'y a pas de problème. C'est pas la même chose qu'un double sens cyclable par exemple, à différencier. Parce que double sens cyclable, ça ne désigne pas une piste, ça désigne une chaussée. C'est-à-dire qu'un sens interdit peut être en double sens cyclable. Mine de rien, Tiranax a pu échanger avec pas mal de viewers. De mon point de vue, c'est plutôt chill. Les gens sont cool, les gens sont dans l'échange. Même s'il y a des tensions, ils sont là pour s'arrêter et résoudre la tension pour savoir qui a raison. Comme on a pu voir tout à l'heure avec la dame qui s'est arrêtée. Les gens veulent relaxer après le travail, c'est normal, ils relâchent la pression. Le klaxon, c'est un peu le pushing ball. C'est-à-dire comment on fait pour regarder le live au début ? Tu veux dire recommencer au début du live ? Il faudra juste attendre le replay. Une fois que le live sera fini, tu n'hésites pas à t'abonner Yvan. Et puis après tu pourras regarder parce que je ne fais pas payer les redifs à mes spectateurs. Donc vous pouvez revoir une fois que le live est terminé, tout le live en entier. Ou sinon il sera sur YouTube. Et sur YouTube, il sera édité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas toutes les coupures que vous pouvez voir pendant le live. Il sera nettoyé de tout ça. Il sera nettoyé des passages qui sont, comment on appelle ça, embouillis. Et pareil, là sur Rivoli, on a aussi une onde verte. Donc si je reste là, collé sur ma droite à une vitesse raisonnable d'une vingtaine de kilomètres heure, je devrais avoir du verre sur tout Rivoli. Là par exemple, s'arrêter au milieu du milieu, c'est assez embêtant. Et ça aussi, je vais en parler des piétons qui s'engagent. En fait, il y a certaines personnes qui disent que les piétons ont la priorité absolue même s'ils s'engagent alors que le feu est rouge. En fait, c'est pas vrai. Ils ont uniquement la priorité s'ils sont engagés de manière régulière sur la chaussée. C'est-à-dire s'ils ont commencé à s'engager au moment où leur feu était vert. C'est-à-dire que dans certains cas de figure, même si le feu piéton est rouge, ils ont le droit de s'engager. Par contre, là, il force. Je n'ai pas à m'arrêter pour eux. Je m'arrêterai uniquement si je risque de les mettre en danger, là, ce qui n'était pas le cas. Je ne savais pas qu'on pouvait reprendre un début de live. Et là, je vais un petit peu trop lentement par rapport à l'onde verte. Vous voyez, les feux sont déjà ouverts là-bas. Je vais essayer de rattraper l'onde verte. Ça veut dire qu'elle est un peu trop rapide, j'ai l'impression. Je n'ai pas eu la chaussée alors que le feu est vert. Ici, c'est l'enfer à chaque fois. Je suis arrivé sur Tuileries. Et à Tuileries, je vais m'arrêter pour voir la prise de vue parce qu'il y a un... C'est quelque chose qui est mal compris. C'est un peu. C'est parce que mon bloc est plié en plein milieu, là. C'est terrible. Ah, là, il n'y a pas de feu. J'aurais dû m'arrêter pour le piéton. Là, je ne sais pas si je dois m'arrêter. Il y a un feu qui est derrière, devant. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'à chaque fois, ça change. Sur le carrefour, tu ne sais jamais quand tu dois t'arrêter. Quand tu dois respecter la priorité piéton. Il faut que j'accélère un peu sinon les feux vont passer à l'orange. Donc voilà, regardez, mémorisez bien ce passage. Dans ce sens-là, j'ai des feux de manière systématique. J'ai un feu là. J'ai un feu sur chaque passage piéton. Dans ce sens-là. D'accord ? Là, il n'y a rien de choquant. C'est, on va dire, normal. Je n'ai même pas de M12 sur les feux. C'est-à-dire que je n'ai même pas le droit de passer quand ils sont rouges. Je dois m'arrêter de manière stricte. Donc tout du long, c'est la même chose. Ok, jusque-là, rien de étonnant. Et je vais faire demi-tour. Et là, vous allez voir, il y a un truc bizarre qui se produit. Et là, je fais demi-tour. Et là, il n'y a plus aucun feu. Ce qui fait que quand le feu piéton est vert, là, à gauche, moi, en tant que cycliste, je ne sais pas si le feu est vert pour les piétons qui veulent traverser. Et comme ce cycliste-là, il est possible que je ne respecte pas la priorité des piétons, plus parce que je me dis « Ah, c'est OK ! » ou « Ah, parce qu'ils n'ont qu'à faire attention, etc. » Alors qu'en fait, dans ce sens-là, c'est des passages piétons tout le long. C'est pareil que sur Sébastopol. Même si le feu est rouge pour les piétons ou vert pour les piétons, je dois systématiquement m'arrêter pour les laisser passer. Parce que je n'ai pas de feu. Et ça, ça rajoute une complexité dans la compréhension et donc des conflits entre les usagers. Parce que nous, en tant que cyclistes, on va voir d'autres cyclistes qui arrivent en face et qui continuent parce qu'ils ont le feu vert. Alors qu'on va voir, par exemple, un piéton qui se sent le feu des droits, mais on se dit « Mais attends, il faut que je m'arrête pour le laisser passer parce que je n'ai pas de feu, donc c'est pas normal que je continue. » Malheureusement, je n'ai pas d'exemple. Ah si, voilà, j'ai des piétons. Je vais m'arrêter pour eux. Alors qu'ils ont le feu rouge, là. Et moi, je ne vois pas de feu, donc j'ai l'espace. Et ça va être ça tout le long. Alors, Tiranax, c'est un truc qu'il faut que tu prennes en tête par rapport à cette fameuse voie-là, qui a l'air complètement bouchée à gauche. Normalement, il n'y a que les bus et les bus qui peuvent l'emprunter. Les Bolt, les personnes qui sont seules dans leur voiture, n'ont pas le droit normalement de rouler ici. C'est un droit qui est uniquement réservé, transports en commun. Et donc, comme on disait tout à l'heure, taxis et résidents. Les personnes qui ont vraiment besoin d'utiliser l'espace, comme les livreurs par exemple. Mais tous les autres usagers sont interdits. Et en fait, si on regarde bien, là, dans le flot, au moins la moitié ne correspond pas à la limite qui a été fixée. Une limite d'accès unique et pas une limite de traversée. Et donc, c'est juste des petits malins qui se sont dit, je vais passer sur Ivoli pour gagner du temps. Je vais vérifier Tatsuma. Bonne question. On va aller vérifier, on va traverser. Normalement, il y a les panneaux qui sont là. Non, c'est dessert local sauf vélo, là. Vous voyez le panneau qui est en face, qui a été tourné. Peut-être par un bus, peut-être par je ne sais quoi. C'est une dessert local. Il faudrait peut-être le remettre, le panneau. Je vais voir si je peux le bouger. Normalement, le panneau, c'est sauf des cercles locales et du sein. Sauf que ce panneau-là était tourné. Comme je vous dis, je ne sais pas pourquoi il était tourné. S'il y a quelqu'un qui a tapé dedans ou si c'est un agent qui l'a retourné. Et là, si je le tape, il ne bouge pas. Là, pareil, c'est un passage piéton ici qui est mal reconnu. Là, on s'en fout. C'est un parking pyramide, etc. Mais ce panneau-là devrait être suffisant, en fait. Ce panneau rond-là. Panneau rond, ça veut dire accès réservé ou accès interdit, sauf... Et en-dessous, il y a marqué sauf des cercles locales, sauf vélo. Sauf que le panneau était tourné. Donc, je ne sais pas si ce panneau qui a été tourné fait que c'est plus valable la signalisation. Mais en tout cas, il y a bien ce panneau qui est sauf des cercles locales, comme je l'expliquais juste avant. Et là aussi, ce qui est très bizarre, c'est ce passage piéton là. Je vais vous montrer un truc qui est complètement aberrant avec ce passage piéton. C'est que je vais attendre que le feu là passe au rouge pour m'engager. Ni vu ni connu. Je vais me faire klaxonner. Et pour traverser ce passage piéton, je vais me faire protéger par Jeanne d'Arc. Parce qu'ici, il n'y a pas de feu piéton. Donc ici, le piéton, normalement, est prioritaire tout le temps. Je n'ai jamais compris cet endroit. C'est complètement aberrant. Mais là, je vais bien attendre que la circulation se lance pour m'engager. Allez voir. C'est épique. Voilà. Nickel. En fait, ça va. Si tu restes à une allure constante, en tant que Parisien, ça va. Mais il n'y a personne qui s'arrête pour toi. Je vais repasser. Je vais repasser. Je vais faire des allers-retours. Super. C'est formidable. Je vais repartir à droite pour repartir. Toi qu'attends, je peux aller à gauche. Non, je vais à gauche. Let's go. Le compteur, c'est un GPS et c'est l'application Wilm IRL qui permet de le faire tourner. D'ailleurs, je verrai s'il fonctionne bien le compteur de vitesse. Aucune idée là, vu que je n'ai pas de replay de voir si c'est de qualité suffisante. Pour première vue, il n'y a personne qui s'est plaint donc ça veut dire que vous aimez bien la feature. Tout à l'heure, on a vu que j'avais réussi à atteindre les 50 donc j'ai l'impression que ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'il fait lui ? C'est là le moment de tester la taille du guidon. La taille du guidon. Ici, c'est toujours l'enfer pour se balader. Là, j'ai un petit ennemi, j'ai en profité. Je regarde bien si il n'y a pas de pied. Let's go. Alors le prochain objectif là, c'est de trouver une fontaine. S'il y en a qui en connaissent de tête sinon je vais essayer d'en trouver comme ça. C'est RILM IRL mais je mettrai dans la bio après le chat de Kiranax. Je n'ai juste pas pensé parce que c'était une nouvelle feature que j'ai implémenté durant ce live. Et vu que je ne savais pas si la feature fonctionnait, je ne l'ai pas mis de manière définitive. Mais je le rajoute à la fin du live, donc t'inquiète. Salut Biarritz ! Tu ne peux pas mettre de lien XLTX. Il faut juste que tu écrives le nom de l'appli. Je suis très content que ça vous plaise en tout cas cette nouvelle feature. Ah oui, donc pour ceux qui débarqueraient, je vais être à Marseille en octobre. Je vous indiquerai quand. Donc si jamais il y a des Marseillais qui regardent ce live, et bien ça serait un plaisir de vous rencontrer là-bas en mi-octobre. Voilà voilà. Oui exactement, c'est Realtime Richard. Bah tu l'utilises aussi. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ce que fait Richard. Je suis très content de voir que ta chaîne monte Richard. Il y a pas mal de viewers en ce moment, c'est super positif. Donc je n'hésite pas à faire un petit shot-out à Richard si jamais il y a des modos dans le live. Je n'ai même pas fait un shot-out à Jean Macier. Bon je vais aller sur Lafayette là. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Comme ça je vais rentrer en Tilou. Et je vais voir si Lafayette est bien foutue d'ailleurs au niveau des piétons. Voilà, ça c'est un passage piéton. Et ici personne ne va s'arrêter pour voir. Ah merci beaucoup Richard. Tu gères. Bah tu peux t'en faire pour toi-même des shot-out alors. Lol. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Encore un passage piéton. Et là où il y a quelques pas de dessins. Avec des busques sortis. Donc vous voyez, il y a beaucoup beaucoup de passages piétons comme ça. Qui ne sont pas gérés par des feux. Et où très peu de temps, il y a beaucoup de passages piétons. Le plus âgé va s'arrêter, d'ailleurs il y a même certains piétons qui décident de passer à des endroits qui sont plus sécurisés pour eux, je peux comprendre, c'est l'enfer. L'accès de la piste ici c'est vraiment de la merde. En plus je vous connais, en fait j'ai aidé des clients, j'ai eu le temps de fermer. Tu étais bloqué là ? Tu es resté bloqué là ? Non parce qu'en fait j'allais faire attention à rien et j'ai bloqué là. Ah ok. Je suis hyper à faire. Je te jure. Toujours au pire moment. C'est toujours au pire moment. Tu veux que je t'aide à sortir de là ? Que je te fasse de la place derrière ? Non sérieux ? Je peux m'arrêter, je fais de la place, ça ne bouge plus. Bah ouais. Si tu passes par là, tu vas aller où ? Vas-y, vas-y, vas-y. Tu as tout le carrefour. Allez, ciao ! Ciao ! Attends, tu vas où ? Ah ouais d'accord, tu fais tout le tour. Tu es où ? Incroyable ! Incroyable ! Je suis mort ! Improbable ! Improbable ! Improbable ! Mais je te connais en plus ! Au secours ! Ah la la, ça me fume ! Non mais franchement ! Mais d'où ? D'où ce soir, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la rentrée, il y a tout le monde qui me connaît. Comment ça se passe ? Incroyable ! En plus, ce qui est cool, c'est que même s'il me connaît, il voit que je suis quelqu'un de bienveillant, j'ai l'impression. Et il le prend pas mal, ce que je lui dis, parce qu'il comprend effectivement que ça pose une gêne. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que même si j'ai des interactions avec des automobilistes, avec d'autres usagers, à chaque fois les personnes voient que le problème c'est pas eux quelque part, c'est le comportement ou la situation qu'ils créent qui est problématique. Donc ils se rendent bien compte que j'ai aucun problème avec eux, mais juste avec la situation qu'ils créent, et donc ils se braquent pas. Et c'est très cool, et ça fait vraiment plaisir que je puisse engager comme ça des échanges, des dialogues, sans que les gens se braquent, qu'ils comprennent ma démarche, et qu'ensemble on puisse avoir une ville avec des déplacements plus sûrs, ça fait super plaisir. Bon j'aurais dû lui coller un sticker sur la voiture. Moi je suis toujours à la recherche de ma fontaine, si j'avais envoyé une fontaine, moi je suis preneur. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça passe sur Twitch, cette fontaine là. Surtout que c'est une rêve de vieux, qui dans le chat a la rêve de Brigitte ? Ah bah qu'est-ce qu'il se passe ta mère ? J'ai coupé les feux rouges là ? D'accord, je vais m'arrêter sur celui-là. Ah bah ça se voit néphorophore, tu t'es balancé tout seul. Non mais il suffit que je trouve une toilette publique et puis c'est bon, je vais me débrouiller. Je pense, moi je fais encore partie de la génération qu'ils connaissent. Ils commencent avec les vieux briscards. Mais non, mais je vais trouver ça avant, ne vous inquiétez pas. Il y a du monde là, vous voyez avec la rentrée, le monde qui commence à l'emprunter. C'est un vrai plaisir parce qu'avant c'était l'enfer avec ma conjointe, je passais par là à droite. On se faisait tout le temps pousser par les bus, elle avait fini par lâcher l'affaire. Elle me dit non, je ne l'utilise plus la piste. C'est trop dangereux, je ne me sens pas confort, je ne me sens pas bien dessus. Et là, aujourd'hui, je vais représenter la piste en lui disant, tu vois, tu te rappelles, c'était par là qu'on passait. Et là, rien à voir, vraiment grand plaisir. Il y a pareil, passage piéton ici. Oups, pardon. Passage piéton ici et personne ne va s'arrêter pour les piétons. Ah, par contre, il refond le lacet, donc c'est peut-être pour ça, tu me diras. Et c'est la même chose pour les cyclistes, il n'y en a pas un pour réparper l'autre. Non, il y en a quelques-uns d'ailleurs, comme la personne qu'on a vu tout à l'heure. Généralement, c'est des spectateurs, enfin des viewers qui respectent les piétons, qui respectent les feux parce qu'ils se rendent compte finalement que se dépêcher, ça ne sert pas à grand-chose. En plus, tu ne gagnes pas énormément et surtout, le fait de respecter les autres usagers, tu te sens beaucoup mieux, beaucoup moins énervé, beaucoup plus serein en fait dans ton trajet et c'est beaucoup plus agréable. Ouais, je vais aller à gauche. Parfait. Ah ouais, là, ça va faire du bien de boire un peu d'eau. Non, la fontaine est juste là, là. Pas besoin d'aller dans l'espoir avec les enfants. On va juste aller là. Elle marche ou pas ? Oui, elle fonctionne. Non, les cyclistes, c'est à peu près 2 litres, 1 litre à l'heure quoi. Ça consomme, je voulais dire. Sincèrement, on sent, je pense que tu es dans les 4 à 6 litres. Je pense que tu es dans les 4 à 6 litres de flotte, non ? Il faut demander. Moi, je ne fais pas beaucoup de longues sorties, mais je pense qu'on est dans ces eaux-là. D'ailleurs, avant, vous voyez encore les stigmates de la piste cyclable, si vous observez bien. Là, à gauche, c'était l'ancienne piste cyclable qui fait des boums, là. Tout ça, c'était l'aménagement cyclable. Il y avait des bosses tous les 50 mètres. Et maintenant, cette piste cyclable a été supprimée. C'est l'espace qui a été donné aux piétons. Et maintenant, on a tout cet espace qui est disponible pour les cyclistes. Et une question que je me suis posée, c'est pourquoi ils n'ont pas mis d'espace vert, ici ? Et en fait, il y a le métro qui passe en dessous, tout simplement. Et donc, le fait qu'il y ait le métro juste en dessous, c'est assez compliqué pour le système racinaire. Et donc, ils n'ont pas planté d'arbres à cause de ça, principalement. Du métro qui est juste là, juste sous la chaussée. Donc, à beaucoup d'endroits, par exemple à République, sur le milieu de la place, vous pouvez vous demander pourquoi il n'y a pas d'arbres à cet endroit-là en particulier. En fait, c'est principalement pour ça. Sur la Bastille, pareil, le canal, par contre, en dessous. En fait, les trois, ils ne faisaient pas chier. Ils ouvrent la chaussée complète, qu'on appelle ça. Oh, zut, j'ai perdu le mot. C'est terrible. Il y a quelqu'un dans le jet qui va l'avoir, c'est sûr. Ah, la voûte. Bah oui, voilà. Ils faisaient la voûte et recouvraient la voûte de terre et après, pour mettre la voirie par-dessus. Et voilà quoi. Donc, ça veut dire que la voirie, elle est juste au-dessus du métro. Donc, ils ne se font pas chier. Ah tiens, il a une GoPro sur son casque. Ah, c'est retourné. C'est peut-être un youtubeur ou peut-être juste qu'il filme ses trajets. Peut-être pas. Il n'a pas une 360, donc du coup, il ne voit que devant. Il ne verra pas beaucoup. 5 mètres, ce n'est pas suffisant pour permettre un système racinaire de se mettre en place. Surtout qu'en plus de ça, il y a le poids de la terre, de l'arbre. Je pense que ça pèse extrêmement lourd. Je crois que c'était la tonne au mètre cube. Je crois que c'est énorme le poids de la terre. Je ne me rendais pas compte de ça avant de faire des recherches. Parce que j'avais fait une vidéo à propos des places de Paris. Notamment du futur projet de la place de Catalogne. Là où ils vont refaire un espace vert. Que vous pouvez retrouver sur Youtube, si ça vous intéresse. Et donc, je m'étais documenté sur ça, sur le poids de la terre. Sur créer des espaces verts sur les ponts, par exemple. Si c'était possible. Et de toutes les contraintes que ça entraîne. C'est pour ça que quand ils me mettent un projet de dingue sur le pont de Hyéna. Qui est pile poil en face de la tour Eiffel. Je me dis que ce n'est pas possible de planter des arbres dessus. C'est un petit peu très ambitieux. Parce que c'est-à-dire qu'il faut reprendre tout l'ouvrage. En termes de soutenance. De pouvoir permettre de mettre tout ce nouveau poids dessus. Donc c'est des trucs qui ne sont pas gérables quoi. Hein ? Oui, oui, tout à fait. Mais planter des arbres en pleine terre, ça me paraît ambitieux quoi. On n'est pas non plus... Après un petit bac et l'arbre en pleine terre, c'est pas la même chose quoi. Il y avait mal ces passages là, c'était un peu là. Je ne l'ai pas vu. Ah, je viens de titeter un truc. Je vais en parler à Ken justement par rapport à la vitesse. Vu qu'il a la même conf que moi. Mais Ken, il a une conf qui est différente. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez. J'en avais parlé au début du stream. Mais c'est vrai que pour les Raiders, Ken Bogard, je vais aller probablement faire du vélo avec lui. Il a une conf qui est similaire. Mais il a réussi à développer, enfin à utiliser une techno qui est... Oui, moi je n'ai pas de Bellabox justement, Richard. Et c'est ça toute la diff. C'est que lui, au niveau de la vitesse, il n'a pas de délai. Ce qui fait que sa vitesse dans son stream est en retard. Alors que la vitesse dans mon stream, elle est presque au même moment parce qu'elle a le même délai de retard que la vidéo dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est intéressant en fait. J'ai réussi à avoir une vitesse à peu près équivalente à ce que vous pouvez voir juste parce que j'ai un délai. Alors que Ken n'a pas de délai sur son stream. Il montre quasiment instantanément ce qu'il voit. Comme un streamer sur un ordinateur. Alors que moi, le flux, il faut qu'il soit envoyé chez moi pour ensuite être retransmis sur Twitch. Donc ça rajoute un petit délai supplémentaire. Mais il est vraiment bien foutu son settings de Bellabox. D'ailleurs, j'ai vu sa vidéo YouTube à Ken qui explique bien comment il fait. Très intéressant. Très content d'ailleurs qu'il ait réussi à faire ça. Oui, pareil, moi je ne vais pas tarder. Je vais retourner là sur les bords du canal. Et on chercherait une personne à raid. Oui, effectivement, je n'ai pas trop aimé sa cam. Par contre, il utilise un autre flux que moi. Moi, j'y arrive jamais. Je crois que c'est le RTMP. Lui, il utilise le SPR. Ce qui fait que moi, j'ai un flux qui est un petit peu plus stable au niveau de la vidéo. Et lui, il a un flux qui est plus stable au niveau de l'audio. Ce qui fait qu'il a beaucoup moins de drop que moi au niveau du son. Il a des drops d'images. Il a des drops d'images. Il a des drops d'images. Je commence par là. Il a une des drops d'images. Il a des drops d'images. Il est plus grand. Il est plus grand. Il a eu le plus grand. Il est plus grand. Il a eu du temps ressuscité. Le temps de faire. aux Raiders. De toute manière, je le retrouverai bientôt Jean-Massier, au moins sur YouTube. On rediscutera parce que je vais pouvoir l'interviewer. Alors, je le ferai peut-être en live sur cette chaîne. Je l'interviewerai à vélo pour lui demander effectivement ce qu'il en pense d'être nouveau vélo-taffeur parce que je le vois, il est hyper motivé. C'est incroyable. Il m'a demandé tout à l'heure en DM comment tu fais pour rouler sous la pluie. Mais Jean, what the fuck ? Tu es vraiment motivé à ce point-là à rouler sous la pluie donc du coup, il va même chercher un équipement pour rouler sous la pluie. Je vous dis que Jean-Massier, il est au taquet. Dans six mois, il va vous faire des vidéos YouTube à propos du vélo et vous faire des lives IRL à vélo. C'est un fou curieux. Incroyable. Je ne pensais pas. Pour Ken, normalement, c'est la semaine prochaine, Biarritz. Si je m'arrange avec lui, si on se met d'accord, ça sera la semaine prochaine avec Ken Beaugarde et après peut-être des streams souvent si ça se passe bien, s'il a apprécié. Donc, on va voir avec Ken. Je tiendrai informé. Et ça sera, comme je vous disais, sur le réseau RER vélo avec Ken Beaugarde. Voilà un petit peu les trucs. Et pour Marseille, ça sera en octobre, en mi-octobre. Donc, n'hésitez pas à follow. Et bien sûr, allez sur YouTube parce que sur YouTube, vous pouvez aller voir les sujets. Là, ce que je vous ai présenté dans la vidéo, ça paraît un petit peu brouillon parce que je parle un petit peu de tout, etc. Mais effectivement, quand c'est sur une vidéo YouTube, tous les extraits que je vous ai montrés et expliqués prennent un sens parce que dans ma tête, là, c'est très clair le sujet que je suis en train de monter. Mais pour vous, effectivement, c'est scindé. Les vidéos Twitch et le live est un petit peu là pour vous montrer les coulisses, pour vous montrer comment je travaille et les interactions finalement avec les personnes. Comme vous pouvez le voir, c'est naturel à chaque fois. Il n'y a pas de tricherie. Je n'emploie pas de personnes pour faire mes tournages, ce qui est d'ailleurs assez improbable à chaque fois. On se retrouve vraiment avec des situations incroyables pendant les lives. Bon, alors quittez pas. Je cherche quelqu'un à raid. Alors, Samuel. Angle droit, Trinity, Uptia, The Panda. Ah bah tiens, il y a Nemcia. Bah tiens, on va aller sur Nemcia. Ah oui, c'est parti pour Nemcia. Alors moi, je la connais principalement de Twitter, Nemcia. C'est la meuf, là, sur Twitter. Carrément, ça s'appelle la meuf, là. Très sympa, qui fait des contenus très reposants sur Twitch. Elle vous le dira vous-même. Elle vous le dira elle-même que c'est très brainless et c'est très cool. On discute à chaque fois de plein de sujets intéressants. Elle est très à l'écoute et je vous la recommande et donc c'est pour ça que je vais vous faire un raid chez elle. Alors quittez pas, je vais faire un raid chez Nemcia. Ni... J'arriverai jamais à prononcer correctement. Ni... Ah, Némézia. Putain. Némézia. Au secours. Au secours. Au secours. Elle se présentera mieux que moi. Demandez de lui déplacer son pseudo, s'il vous plaît. Mais attends. Ah non, c'est un slash. Je vais y arriver. N-I-E... C'est bon, on a réussi ? OK. Nickel. C'est bon. OK. Merci aux mots de vidéo. Merci à tous ceux qui ont ce sub. Vous pouvez vous retrouver sur la map, en haut à droite. Même off stream. Il y a le lien vers la map qui est mis à jour régulièrement. Comme ça, si ça vous intéresse de retrouver où vous avez fait votre petit sub, vous pouvez le retrouver. Je vous dis à bientôt pour un prochain live. Peut-être cette semaine. Peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas. Je ne suis pas très organisé en termes de live. Je ne suis pas streamer. Je suis youtubeur avant tout. Donc n'hésitez pas à follow si vous voulez voir le prochain live. Ça a été un plaisir de vous montrer tout ça, de me balader avec vous. Je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye. Salut Tatsuma. Salut Lune. Et merci à Kramer d'être passé d'ailleurs. Si tu es encore là, Kramer, merci d'être passé. Désolé de t'avoir lâché en plein milieu du live. Il a dû partir, le pauvre, chercher son train. Quelle aventure. Bon, vous êtes sympa avec Nimesia. Un jour j'arriverai à prononcer correctement son pseudo. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. C'est parti pour le québuiers. Bon lock수�quet. Bonысillance s'il vous r offices. Bonne nuit. Bonne nuit. Saint-jesté. Merci.